Petit message rapide qui durera moins de 20 secondes, promis. Vous le savez, pour ceux qui ont suivi la toute première édition de l'émission, ce que vous allez voir là n'est pas la première émission de Pas Content avec Tabibian, mais en fait, elle a été tournée en numéro 2. Pourquoi j'ai décidé d'inverser l'ordre de diffusion ? Tout simplement parce que Pierre Gentillet, qu'on recevait ici, n'a pu rester qu'une heure, alors que Mathieu Slama, on a fait une émission qui a été en studio pendant plus de trois heures. Donc du coup, beaucoup plus de travail au montage à faire. Le montage est quasiment terminé, donc l'émission avec Mathieu sortira en tout début de semaine qui vient. On a juste décidé d'inverser l'ordre de diffusion. Sur ce, je vous souhaite un très bon épisode. N'hésitez pas à me faire vos retours quant à ce que vous pensez de ce nouveau format hebdomadaire sur Twitch tous les jeudis à 19h. Merci CognacJ, à vous les studios, bon épisode. Donc, on l'a refait comme si on n'avait rien vu, c'est génial. C'est le kicker le plus foireux de l'histoire de Twitch. Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette deuxième édition. Avant qu'on m'interrompe, de Pas Contents avec Tabibian, une émission où on va recevoir à chaque fois un invité pour parler un petit peu de sujets divers et variés. Et ce soir, on va parler état de droit, on va parler démocratie, on va parler liberté individuelle. Donc, on va parler science-fiction. Alors, c'est un sujet que je maîtrise un peu parce que j'ai quand même un doc de droit. Donc, pour une fois, vous arrêterez de dire que je... Mais si, j'ai un doc de droit. Je ne parle pas de sujets que je ne connais pas. Je suis un expert du droit de la famille de 2001. Tenez-vous bien, je ne suis plus tout jeune. Mais au cas où on ait besoin d'un petit peu de backup, un tout petit peu pour arrondir les angles techniques parce que tout ça, c'est un peu loin. Puis en plus, maintenant, il y a des nouveaux pronoms. On accueille Pierre Gentillet qui est avec nous ce soir. Bonsoir, maître. Il faut dire maître. Je ne sais pas s'il faut, mais... Il faut, on peut. On peut, si tu veux, oui. Tu peux. Au tribunal, quand il y a, tu es obligé. Ah, au tribunal, je suis obligé. D'accord, très bien. Bon, ce soir, on va la faire plus cool. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, très succinctement. Comme tu l'as dit, je m'appelle Pierre Gentillet. Je suis avocat au barreau de Paris depuis maintenant quelques années. J'ai fait mes études en Sorbonne, à la Sorbonne. Comme on dit maintenant. Et j'enseigne d'ailleurs toujours le droit à la faculté Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Le droit privé, avant le droit constitutionnel et le droit des sociétés. Mais aujourd'hui, essentiellement, du droit privé pour les L1. Donc pour les premières années de droit. Et entre autres aussi, les libertés fondamentales. Bon, ok. Donc c'est peut-être lui qui va davantage parler que moi dans l'émission. Je pense qu'on va plutôt se diriger vers un truc comme ça. Le gros sujet, le gros changement à venir. C'est le gros changement de règles à venir. C'est Gabriel Attal qui l'a annoncé. C'est la polémique du jour qui n'intéresse absolument personne. Et c'est désastreux. Je ne sais pas si tu as vu que Gabriel Attal avait fait une déclaration absolument sidérante. On va la prendre. Dans l'après-Covid, on veut poursuivre la redéfinition de notre contrat social avec des devoirs qui passent avant les droits. Du respect de l'autorité à la prestation sociale. Tu me mettras un petit maréchal nous voilà en fond sonore sur le replay. On sera absolument merveilleux. Ça veut dire quoi ce truc ? Ça veut dire qu'on change de société. Mais c'était déjà un petit peu annoncé déjà pour les gens qui s'étaient un peu renseignés sur ce qui se passait depuis le pass sanitaire première édition. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est que le pass sanitaire, il est en vigueur non pas depuis juillet, mais il est en vigueur depuis mai. Puisqu'en mai, on avait déjà un pass sanitaire. Souvenez-vous, pour prendre l'avion. Pour sortir du territoire français, pour voyager dans l'Union Européenne, il devait y avoir un pass sanitaire. A l'époque, c'était soit un test, soit la preuve d'une vaccination. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on est en train de changer, à mon avis, tout le monde ne le voit pas encore. On est en train de changer de modèle de société. Parce que si tu veux, le principe de nos sociétés occidentales, on va faire un peu d'histoire, de nos sociétés occidentales européennes, c'est que nous, Européens, nous sommes construits essentiellement sur la liberté. Ce qui définit les Européens, c'est leur attachement à la liberté. On parle de l'Allemagne, de la Grèce, de la France, etc. C'est vraiment notre attachement à la liberté. Nous sommes les hommes libres, les patries des hommes libres. Même si on n'a pas le même état de droit partout. Et alors, justement. Ni la même loi, ni la même conception du droit. Absolument. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, ça tout à fait. On a des systèmes juridiques qui sont différents, mais nous avons des caractéristiques assez communes. Et vous voyez, par exemple, un pays qui est assez loin, mais qui a tendance à être de plus en plus proche au nom, la Chine. La Chine, c'est une société d'autorisation. D'accord ? Parce que la Chine a une histoire, elle a une masse à réguler. Et elle a considéré que la liberté, ce n'était pas très important. Ce qui comptait, c'était d'éviter que la masse déborde. Il faut contrôler la masse. Donc, contrôle. Société de contrôle. Aujourd'hui, on en reviendra, mais à mon avis aussi, parce que les élites françaises sont fascinées depuis longtemps par le modèle chinois. On est en train de basculer dans une société d'autorisation. Moi, je pense, on va en discuter, mais je pense qu'on va aller progresser. J'espère me planter, mais j'espère vraiment me planter. Tu crois que tu te plantes ? J'aimerais croire que je me plante. Mais je pense qu'on va aller vers une société de passe permanent. Non, je crains qu'en novembre prochain, un variant revienne, puisque de toute façon, ce virus est saisonnier. On l'a bien vu. Et ça veut dire qu'en novembre, surtout si le pouvoir reste à peu près le même, c'est-à-dire si c'est Pécresse ou Macron, pour faire simple, ou Hidalgo d'ailleurs. Qui ? En novembre, nouveau variant, nouveau branle-bas de combat. Jérôme Salomon va revenir à la télévision pour nous annoncer des trucs catastrophiques et nous dire, bon, on va remettre le pass vaccinal et on va le mettre de novembre jusqu'à ce que la situation s'améliore. Vous comprenez ? Et ça durera jusqu'en avril-mai. Et on va vivre du coup un peu avec « the winter is coming ». Quand on arrive en hiver, ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique gouvernementale, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une société à deux vitesses. J'espère, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois malheureusement les choses arriver. Ou pendant plusieurs mois de l'année, les non-vaccinés, ou ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui ne sont pas à jour de leur dose. Vous n'oubliez pas qu'un vacciné, c'est un non-vacciné de demain en puissance. Oui, mais alors là, parce que Véran, il a dit, si tu as eu une dose, après, chaque contamination a reconduit. Et il n'exclut pas la possibilité d'un nouveau rappel à partir d'octobre, je crois. Oh, ça devient compliqué quand même. Non, mais en fait, c'est très simple quand tu comprends. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que maintenant… C'est que l'État de droit existe encore ou pas ? Ah là, on arrive sur le grand débat. Mais pour moi, l'État de droit, il n'existe pas. De toute façon, il n'a jamais existé, parce que c'est une hypocrisie pour l'État de droit. On avait dit de gauche, vous avez invité un schmittien. Oui, oui, oui. Ah oui, revendiquez, d'accord. Revendiquez, c'est… Karl Schmitt, bon, les éditeurs ne le savent peut-être pas, ou en tout cas les téléspectateurs, ceux qui nous regardent. Les téléspectateurs, on est sur Twitch, il faut dire les WeWorks. C'est visuel, donc on peut dire que c'est télévisuel. Karl Schmitt, qui est Karl Schmitt ? Karl Schmitt, c'est un juriste allemand du XXe siècle, qui, comme beaucoup de juristes allemands, a eu quelques difficultés, quelques compromissions entre 1933 et 1945, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais néanmoins, comme beaucoup de penseurs, comme Heidegger, comme beaucoup d'allemands de cette époque, on a quand même fait le distinguo entre la pensée juridique et l'engagement politique et aux demandes. D'ailleurs, Karl Schmitt avait été exclu du parti… Enfin, il avait été mis à l'écart du parti en 1934. Bon, je ne vais pas faire l'histoire de Karl Schmitt, mais pourquoi est-ce qu'on parle de Karl Schmitt ? Parce que tu me disais que je suis schmittien. En droit, il y a plusieurs écoles de pensée, et il y a l'école notamment de Karl Schmitt. Et c'est une école qui considère qu'au fond, il n'a pas inventé non plus l'eau chaude, mais il le dit avec des concepts intéressants, que l'état de droit, c'est une fiction. Le principe de l'état de droit, c'est quoi ? C'est de dire que les lois sont au-dessus des hommes, sous-entendu, le droit, le juridique, commande le politique. Karl Schmitt nous dit que la norme juridique n'est jamais une norme neutre. C'est toujours une norme politique en mouvement. Prenons un exemple. Le mariage pour tous. Le mariage pour tous, c'est une loi, c'est donc une norme. Donc tu vas obéir à la loi parce qu'elle est la loi. Effectivement, c'est telle qu'elle est. Mais c'est partir du principe, quand on est anti-schmittien, quand on est positiviste, pardon pour tous ces grands mots, c'est considérer que la loi est neutre, qu'il y a une neutralité de la loi. Or, il n'y a pas de neutralité de la loi. La loi, elle est toujours fondamentalement politique. Donc, l'hypocrisie de l'état de droit, c'est nous dire, vous respectez au droit parce que le droit est juste. Et pourquoi est-ce qu'il est juste ? Parce qu'en fait, on a posé des règles. Et ces règles, elles ont été posées selon un ordre préconçu qui est, semble-t-il, le meilleur. Oui, l'Assemblée nationale et le Parlement ont voté les lois, le conseil personnel se prononce, le président de la République signe tout ça. Et puis, du coup, tu dois respecter. Et tu ne respectes pas le droit, pas parce qu'il est juste, tu le respectes parce que tu respectes le système. Or, le principe de la justice, c'est bien ça, c'est que c'est un double mot. C'est à la fois l'institution et c'est à la fois l'idéal qu'on en a. Et moi, ce que je note, c'est que dans l'état de droit, pardon pour toutes ces discussions, mais l'état de droit, justement, c'est une hypocrisie parce qu'il n'y a pas de normes neutres, parce qu'il n'y a pas de normes parfaites et parce que, et c'est ça fondamentalement ce qu'a démontré cette crise, c'est qu'il y a un conflit entre la légitimité et la légalité du mesure. Vous voyez, par exemple, quand tu prends le port du masque à l'extérieur, personne ne le respecte. Aujourd'hui, de toute façon, il n'est plus en vigueur. Mais même quand il est revenu, là, le mois dernier, moi, j'ai eu plein de gens qui ne le respectaient pas. Pourquoi ? Et c'est là où c'est intéressant. Dire qu'on obéit à la mesure parce qu'elle est légale, mais quand elle est trop illégitime, quand elle paraît tellement décalée de l'objectif qu'elle doit viser, en fait, les gens ne visent plus. L'Union soviétique s'est écroulée comme ça. L'Union soviétique s'est écroulée pas par une crise économique, vous voyez. C'est parce que c'était absurde. Et parce que tout le monde voyait que c'était absurde. Vous voyez, c'est comme si là, il n'y avait plus aucun virus. Admettez qu'il n'y ait plus aucun mort. Plus rien. Et que tout le monde se balade en portant un masque, en se faisant piquer tous les trois mois. Il y a un moment où l'absurdité fait tout effondrer. D'accord. Donc, l'État de droit, moi, je considère effectivement, en tant que Schmittien, que c'est une absurdité. Je pense que c'est une fiction juridique. Pour moi, il n'y a que du politique. Et c'est cette crise qu'elle a montré. Et donc, du coup, il faut dire quoi ? Il faut dire merci à Emmanuel Macron de nous avoir donné une leçon de réalisme ? Il faut dire... Ah, non, on ne va pas dire merci à Emmanuel Macron de nous avoir imposé des mesures absurdes. Mais il faut toujours essayer de trouver dans le négatif le positif. Moi, c'est plutôt comme ça que je raisonne. Mais bon, on en discutera. Non, non, mais on peut. C'est-à-dire que le politique... Il y a deux choses à bien comprendre, à mon avis. Tu me coupes, mais à mon sens, je te disais, l'hypocrise de l'État de droit, elle est complètement tombée par terre. Aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. On reviendra, les institutions étaient complètement délégitimes. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que maintenant, quand le politique dit « je veux », peu importe que ce soit une épidémie qui, aujourd'hui, est ridicule. Je dis bien ridicule. Omicron, c'est ridicule. Pardon de le dire, mais Omicron, quand les personnes fragiles sont vaccinées, il n'y a même plus de sujet. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand on nous parle d'élit de réa et d'hospitalisation, il faut peut-être arrêter de fermer des lits et peut-être réouvrir. Ça fait deux ans, accessoirement. Aujourd'hui, le gouvernement essaie de faire peser la responsabilité de l'État de l'hôpital sur les noix-qu'hiers. C'est un bouc émissaire. De toute façon, ils ont joué la carte comme ça parce que sinon, c'était de dire, oui, quand on considère que la variable d'ajustement, c'est la capacité hospitalière, il faut poser aussi la question de savoir qui met en place ces capacités hospitalières. C'est l'État. Donc qui a fermé des lits ? C'est l'État. Donc qui est responsable ? C'est l'État. Mais ce qui est intéressant dans le sein de crise, c'est que le politique a défini une situation d'urgence. Il a dit, voilà, il a dit, il y a cette crise, elle est plus importante que tout. Et au nom de tout ça, on va vous faire avaler des pilules de restrictions de liberté incroyables. En principe, le Conseil constitutionnel, en principe, dans un État de droit, on n'aurait jamais pu accepter des choses pareilles. Mais comment ça se fait que tout, parce qu'il n'y en a pas qu'un, tous les contre-pouvoirs de ce pays ont foiré depuis deux ans ? Alors, pourquoi ils ont tous, ou alors tu vas me dire qu'ils ont fait du bon boulot, comme l'aurait dit son président, à propos d'un certain groupe en Syrie. Mais, on sort du sujet, comment ça se fait ? Ce n'est pas possible que tout se barre en couille. Mathieu Slava, qu'on recevait la semaine dernière, disait, on vit dans un pays où toutes les institutions sont en place, mais aucune ne fonctionne correctement. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on appelle contre-pouvoir, en principe, c'est le Parlement. Dans la Ve République, c'est comme ça. Il n'y a pas de contre-pouvoir institutionnel parce que le Parlement est à la botte du président de la République. Les élections législatives viennent un mois après l'élection présidentielle, ce qui fait qu'on a une majorité gaudillot. Mais là, je dois dire qu'en termes de majorité gaudillot, majorité non-consciencieuse, on a battu, à mon avis, tous les records. En principe, il y a le Sénat. Le Sénat, c'est quasiment pas opposé. Mais même si le Sénat s'opposait... J'avais entendu un peu l'inverse, moi. C'est le narratif qu'on nous avait vendu. C'est le narratif qu'on nous avait vendu, mais ils ont fait deux, trois retouches, quelques amendements. Mais ça, c'est de la cosmétique. C'est parce qu'ils ont une candidate qui s'appelle... Le Sénat est à droite, LR. C'est juste politique. Et ils vont dire, oui, on va quand même se présenter à l'élection présidentielle. Donc on va faire semblant. Exactement. On va faire semblant. Mais en réalité, même si le Sénat était moitié Mélenchon, moitié Le Pen, de toute façon, ça ne changerait rien puisque le Sénat n'a pas le dernier mot. Oui, il faut retoquer le truc. Exactement. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est l'Assemblée nationale qui décide. Donc, en fait, le contre-pouvoir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le contre-pouvoir législatif parce qu'il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif et exécutif, tu as compris que dans la scénarité publique, c'est le même. OK. C'est le même. Donc, contre-pouvoir en tant que tel, sur le pouvoir législatif, ça n'existe pas. C'est une chambre d'enregistrement, il faut bien le comprendre, avec quelques retards, parfois, etc., selon l'opposition. Maintenant, le juge... Avec quand même cette exception possible pour une raison qui, en fait, est... Structurelle, parce que légalement, c'est toujours possible. Alors, légalement, c'est possible, mais pour te donner un ordre d'idée, si Emmanuel Macron, admettons, est réélu en 2022, l'élection... Le hasard, la chance. Voilà, comme tu diras. L'élection qui suit, l'élection législative, a lieu un mois après. Ouais. Donc, on peut penser raisonnablement, même si c'est vrai que là, je me pose quand même des questions, mais en principe, quand un président est élu, les mêmes Français qui ont donné la majorité au président... Ah ben oui, non, mais ils donnent derrière la majorité à l'Assemblée législative, parce que c'est un peu de dire on vous donne les clés, mais vous n'ouvrez pas la porte. Ça n'a aucun sens. Donc, ça vient de là. Avant, il y avait une cohabitation. Pourquoi ? Parce qu'avant, la date de l'élection législative, c'est comme si le président de la République était élu en 2017 et que les élections législatives arrivent en 2019. Les gens ont le temps de voir la catastrophe. C'est à cause du septennat ? Et en fait, alors, c'est à cause du... Effectivement, on est passé du septennat, avant, c'était sept ans, l'élection pour le président de la République. Par exemple, François Mitterrand a été élu en 1981. Il a des élections législatives qui arrivent cinq ans après, en 1986. Sauf que lui, c'est en 1988 qu'il va faire sa réélection. D'accord ? Donc, il y a sept ans pour le président de la République et cinq ans pour l'élection législative. Donc, l'élection législative du Parlement arrive en 1986. Eh bien, en 1986, il a engrangé beaucoup de déceptions, notamment à gauche, et il se prend, effectivement, de très mauvais résultats aux élections législatives et il y a une cohabitation. Ça, ça ne peut plus arriver aujourd'hui. Donc, alors, est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise chose ? Moi, objectivement, je ne suis pas pour la cohabitation parce que je pense que ça conduit à des situations de blocage et je pense que le sujet, à mon avis, n'est pas là. C'est-à-dire que moi, politiquement, je suis effectivement plutôt à droite et moi, en fait, ça ne me dérange pas qu'il y ait un souverain. En fait, je préfère un souverain, quelqu'un qui décide, mais à qui on donne les clés pas de manière illimitée, plutôt quelqu'un qui soit en permanence paralysé sous la quatrième République, par exemple, entre 1946 et 1958, c'était exactement ce que tu disais. C'est-à-dire, en fait, un système où c'est l'Assemblée qui dirigeait et c'est l'Assemblée nationale qui envoyait le, on appelait président du Conseil, le Premier ministre, etc. Sauf que, entre 1946 et 1958, tu as eu à peu près 25 gouvernements. Tu as même des gouvernements qui ont duré trois jours. Donc, effectivement, il faut éviter les excès d'un côté comme de l'autre, mais il me semble qu'entre la cinquième République et la quatrième République, je choisis la cinquième République. Le sujet, c'est qu'il y a un troisième pouvoir qu'on n'a pas mentionné, contre-pouvoir, même si... Non, est-ce que... Alors, c'est le pouvoir judiciaire et parmi cela, peut-être, je dis bien peut-être, le Conseil constitutionnel parce que, pour moi, c'est une institution politique avant d'être une institution judiciaire. Mais parlons d'abord des autres. Fabius, il est neutre. Il fait son... Non, je pense que... Puisque tu vas là-dedans, je vais y aller. Non, mais, effectivement, ce qu'il faut... Il faut expliquer le sujet parce que là, on parle entre initiés, entre juristes, mais le Conseil constitutionnel, c'est quoi ? Non, je suis un escroc, attention. Non, mais le Conseil constitutionnel, c'est quoi ? Le Conseil constitutionnel, c'est neuf juges. Neuf juges qui peuvent, demain, décider que si une loi n'est pas conforme à la Constitution ou au principe non écrit de la Constitution, ben, la loi, elle n'est pas valide. C'est quand même incroyable quand tu réfléchis et c'est en ça, d'ailleurs. Donc, tu partages, par exemple, l'analyse de Zemmour sur le gouvernement des juges, sur l'abus de... Ce n'est pas une histoire du gouvernement des juges. C'est, pour moi, neuf juges n'ont pas le pouvoir d'être plus important que ce qu'a décidé la majorité des représentants du peuple. C'est une question de... Tu vois, ça aussi, c'est Schmittien, Karl Schmitt distingue entre la légalité et la légitimité. Cette institution, elle est légale, mais pour moi, il est tout à fait légitime que neuf juges, Comment son instauration a été justifiée sur le plan du narratif moral à ce moment-là et à la nécessité ? Alors, justement, le Conseil constitutionnel a fait une forme de coup d'État juridique puisqu'il faut comprendre que le Conseil constitutionnel, au départ, en 1958, le général de Gaulle le pense comme une institution au mieux consultative. En gros, c'était le contrôle des élections, le contrôle des parrainages et, effectivement, un certain contrôle des lois. Le Conseil constitutionnel, progressivement, dans ses décisions, notamment à partir de 1971, une décision très importante qu'on appelle décision de liberté d'association, bon, bref, le Conseil constitutionnel s'est affranchi progressivement, alors tu vas me dire, ça a l'air d'être très bien, de la tutelle, du pouvoir exécutif parce que c'est vrai qu'il était quand même très bien. Mais tu es la mâche sur la semaine et 1, tu avais dit que c'est là où d'ailleurs j'ai une reproche à faire aux libéraux, c'est-à-dire que les libéraux ne pensent à l'indépendance que vis-à-vis de l'État. Or là, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, il est devenu indépendant vis-à-vis de l'État. Mais pour autant, être indépendant, ça ne veut pas dire être neutre. Bien sûr. Voilà. Donc, si tu veux, le vrai sujet, c'est qu'en fait, il y a une homogénéité intellectuelle au sein du Conseil constitutionnel qui n'est pas du tout représentative de la majorité du pays et le Conseil constitutionnel fait de la politique. Qu'est-ce que fait le Conseil constitutionnel ? Il a une mission, c'est de voir si les lois sont conformes à la Constitution et c'est ça ce qui a changé tout, c'est qu'en fait, au départ, écoute bien, au départ, le Conseil constitutionnel ne jugeait qu'en fonction de la Constitution de 1958. Un petit texte, une cinquantaine de pages et des lois. Et en fait, le vrai coup d'État juridique, c'est que le Conseil constitutionnel a dit, à partir de 1971, en fait, la Constitution, exactement, la Constitution, ce n'est pas juste le texte, c'est aussi des principes non écrits. Et même notre devise, parce que je crois qu'ils ont statué sur non-conformité avec la devise de la République, c'est ça ? Alors, je peux en parler, alors effectivement, c'est-à-dire qu'en 2018, le Conseil constitutionnel, alors ça, effectivement, c'est l'exemple type, je peux en parler de, pour moi, le coup d'État juridique, même s'il a déjà commencé. Cédric Errou, qui était un passeur de migrants, un agriculteur de sud de la France, a fait passer, donc sur le sol français, des personnes en situation irrégulière. C'est un délit. On l'appelait délit de solidarité, peu importe comment on l'appelait, mais en tout cas, c'était un délit, c'était considéré, ça a été rebaptisé délit de solidarité, peu importe. Le Conseil constitutionnel a été saisi de cette loi à l'occasion du litige, puisque maintenant, à l'occasion d'un litige, le juge peut interroger le Conseil constitutionnel en lui demandant est-ce que cette loi est conforme à la Constitution ? On se pose la question maintenant. Bon. Le Conseil constitutionnel, je suis allé regarder la décision, rendue par, avec Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel a dit, j'ai lu la décision, elle est spectaculaire, il y a trois fois le mot fraternité dans la Constitution, donc il existe un principe... Alors si c'est les trois points, c'est ça ? C'est... Ah ouais ! Donc, il existe un principe à valeur constitutionnelle de fraternité, comme ça, non écrit. Et donc, au nom de ce principe non écrit, la loi est invalide. Moi, je me suis amusé, j'ai compté le nombre... Et quand le Conseil constitutionnel dit ça, qui peut lui dire... Alors, personne. Alors, justement, mais je te le dis... Si, le président, quand même, il veut dire, excusez-moi, ça m'intéresse pas à ce que vous voulez dire. Justement, il ne le peut pas. Il ne peut pas le même ? Non, il ne peut pas. Même avec son conseil de restreint de défense de l'article 16, de... Non, non, non. Article 16 ? L'article 16 ? Ok, oui, mais bon. Non, parce que même l'article 17, tu peux faire des réformes de la Constitution. On rappelle l'article 16 qui permet temporairement au président de prendre les pleins pouvoirs. Exactement. Alors, ensuite, c'est vrai que théoriquement, tu vois, trois fois, trois fois, trois mots dans la Constitution. Ils ont vraiment sauvé une importance dans le raisonnement ou le nombre de fois ? Oui, oui, et dont dans la devise. Et comme ça, tu vois. Sauf que, un, moi, je suis allé regarder, je me suis amusé. J'ai regardé, je me suis dit, ben, on va s'amuser sur ce raisonnement. Moi, j'ai compté le nombre de fois où il y avait le mot souveraineté et peuple dans la Constitution. J'ai trouvé 20 et 30 occurrences. Pourquoi au nom... Souveraineté ? Ah, voilà. Pourquoi au nom du principe de souveraineté du peuple, on n'annule pas certaines lois d'entre-sol ? Donc, si tu veux... En fait, peu importe qu'on soit pour ou contre, c'est que là, en fait, on fait n'importe quoi avec le droit. Des principes non écrits qui s'appliquent à des lois écrites, décidées par le peuple, votées, en tout cas, par le représentant du peuple, je trouve ça ce qu'on a lu. Donc, si tu veux, c'est ça ce qu'il faut bien comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire contre le Conseil constitutionnel ? Parce qu'en fait, c'est un gouvernement des juges. Oui. Donc, en fait, pour toi, le problème du Conseil constitutionnel, il est structurel et antérieur. Quand on dit que c'est politique, les gens ne le savent pas, il faut le dire. Tant par les modes de nomination que par la composition, il faut bien comprendre, ce ne sont pas des juges. Il y a neuf juges au Conseil constitutionnel, trois sont nommés par le président, trois sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat, trois par le président de la République. Pour des juges, c'est un peu bizarre. Par ailleurs, quatre sur neuf sont des anciens politiques. Quatre sur neuf. Trois sont des anciens au magistrat et deux, des fonctionnaires. Fonctionnaires qui, on peut penser, tu fais ta carrière dans le fonctionnat, tu conserves encore des liens avec l'État, tu comprends. Donc, si tu veux, la présomption de neutralité, pour moi, elle n'est pas top. Donc, maintenant, s'agissant de la crise sanitaire, pourquoi est-ce qu'ils ont rendu la décision comme ça ? Parce qu'il y a un conformisme intellectuel. Je veux dire une chose, si demain, il y avait Alexis Corbière et Stéphane Ravier au Conseil constitutionnel, je pense qu'à mon avis, toute la presse, le monde en premier, ils releraient en disant « Ouh là là, c'est plus neutre, c'est plus possible ». Par contre, Laurent Fabius, qui rend des décisions sur le pass vaccinal, sur le pass sanitaire, quand il a un fils qui travaille chez McKinsey et qui a conseillé le gouvernement pour la politique vaccinale, là, il n'y a pas de problème de neutralité. On est où ? Franchement, on est où ? Donc, c'est un État gaudillot. Mais moi, ça ne me dérange pas, si vous voulez, parce que les gens le voient et les gens voient que ça, c'est une fable, que c'est un conte de fait pour enfants. Donc, je serais très content que maintenant, les gens comprennent que l'État de droit, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, c'est une hypocrisie libérale, c'est une pseudo-neutralité. Il faut considérer le droit comme il est, comme de la politique en mouvement. Et qui fait la politique ? Le peuple, c'est lui qui doit le faire. Donc, maintenant, on a les outils en main. Je vais dire une chose. Je pense que, tu disais, moi, je vote toujours du positif dans le négatif. Maintenant qu'ils ont... Donc, le positif, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans la crise ? Parce que... Bah, ouais. Le positif, je vais te dire, c'est paradoxal, c'est qu'en même temps le négatif, c'est qu'ils ont défoncé l'État de droit. Donc, maintenant qu'ils ont défoncé l'État de droit, je vais te dire une chose. Ce qui enfermait beaucoup des ennemis des libéraux, c'était le droit. Ce qui empêche Mélenchon de sortir de certains traités, c'est le droit. Ce qui empêchait Marine Le Pen aussi de sortir de certains traités... Ah non, elle ne veut plus. Elle a dit il y a cinq jours qu'elle ne sort plus les traités. Ou alors, d'abroger certaines lois qui ont valeur constitutionnelle. Par exemple, la loi sur le regroupement familial, elle a valeur constitutionnelle maintenant depuis une décision du Conseil constitutionnel. Ce qui fait qu'il ne peut pas y revenir. Non, depuis une décision de 1979. D'accord. Donc, tu vois, en plus, même des décisions comme ça font que... Et c'est renforcé par des traités. Sauf que, maintenant, on a changé. Maintenant, on a changé de monde. On est dans le nouveau monde. Tu sais bien. Moi, je ne peux pas faire l'exception d'avant, mais on est dans le nouveau monde. Donc, dans le nouveau monde, c'est quoi ? On en revient à Karl Schmitt ? Que dit Karl Schmitt ? Karl Schmitt nous dit est souverain celui qui définit l'état d'urgence. L'état d'exception, l'état d'urgence. Là, on a dit l'urgence, c'est ce virus qui est la peste noire. D'accord ? Au nom de ce virus, on va séparer une population d'une autre selon son état vaccinal. On va imposer des tests aux enfants tous les matins, même si chial, on s'en fout. On va imposer des masques partout, etc. Ce n'est pas grave. Ça n'a aucun sens rationnel. Mais comme c'est l'État qui le définit, comme c'est le gouvernement qui le définit, le droit s'écrase. Le conceptionnel s'écrase. Donc, où est le positif là-dedans ? Le positif, c'est que si demain, le pouvoir politique change et que ce ne sont plus les libéraux qui dirigent, mais que ce sont des pouvoirs de droite, de gauche, d'économie de la société... Non, mais je connais ce débat. Non, mais tu as raison. On ne va pas le refaire une quarantième fois. Non, mais tu as même raison. Tu as même raison. Effectivement, si je suis honnête, ce sont plutôt des ordo-libéraux. Ce ne sont pas des libéraux. On peut aller dans cette discussion. Effectivement, ce ne sont pas des libéraux, strictement. c'est un mélange entre énormément d'étatisme et en même temps, énormément de liberté aux intérêts, enfin, énormément de prise d'intérêts privés. Ce qui fait qu'on a un État qui est obèse, un État qui n'est pas fort. Mais je reconnais aussi ça aux libéraux. Et pour moi, le libéralisme conduit précisément à ce travers. Bon, je referme la discussion. Mais le positif, c'est que, disons, les élites qui nous dirigent, les élites... Pourquoi toutes les élites de Michéa qui sont dans le chat ? Alors, effectivement, Michéa, très bon penseur. Comme quoi, j'aime bien aussi être repenseur de gauche. Moi, Michéa, j'aime beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si demain, le pouvoir politique change, il ne faudra pas invoquer l'État de droit si on décide de s'affranchir de règles de droit. Parce que si demain, on définit une nouvelle urgence, si le politique définit une nouvelle urgence, il dit, oulala, Marine Le Pen dit, l'urgence, c'est l'urgence migratoire. Au nom de cette urgence, on va tout effacer. Si demain... Non, non, attends. Ah, si, si, si. Zemmour, il arrive demain. En sachant que le traité d'Amterham, c'est quand même un peu réglé par l'UE, ces questions-là aussi, depuis un certain temps. Mais il arrive. Bon, le Conseil constitutionnel, il arrive et il dit, excuse-moi, super sympa, mais non. Bah oui. On est d'accord que son seul moyen de faire passer ça, c'est de faire un référendum parce que ça, le Conseil constitutionnel, ne peut pas le pas y passe. Oui, oui, mais plus simple. Alors, et même pire encore. Ah, parce qu'attention, c'est un argument de défense qui l'utilise lui de dire, n'ayez pas peur parce que si j'arrive au pouvoir, je ne pourrais pas faire passer ça si les Français ne le veulent pas, je serai obligé de faire un référendum. C'est un peu l'excuse. Alors, je pense qu'il fera mieux. On peut faire passer ça sans le référendum. Non, il est obligé de faire un référendum mais il n'est pas obligé de le faire sur ça. Je m'explique. Il y a un référendum à faire tout simple. C'est-à-dire que comme là, on a vu que le Conseil constitutionnel ne sert à rien. Moi, je pense que si Rix Zemmour ou Mélenchon arrivent au pouvoir demain, à mon avis, s'ils sont bien conseillés, ce que je leur souhaite, c'est tout simplement de modifier, de rajouter un petit mot dans la Constitution, juste un mot, de dire le Conseil constitutionnel rend des décisions à valeur d'avis. Trois mots. Point. C'est tout. Ça veut dire que vous êtes gentil, rendez-les que. C'est comme les Conseils d'État. Vous savez, le Conseil d'État, avant qu'il se prononce sur un projet de loi, il rend un avis. Parfois, l'État s'écrase dessus, le gouvernement s'écrase dessus ou pas, mais il rend un avis et cet avis est public. Eh bien, on pourrait tout à fait dire sans s'asseoir sur toutes les règles juridiques fondamentales. En fait, le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus des lois, le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus du peuple, il n'est pas au-dessus de ses représentants. Donc, il a un avis. Ses décisions, enfin, justement, ses avis n'ont qu'une valeur consultative. Après, il lui reste quand même les tâches au-dessus de la fusée, il lui reste les tâches CEDH aussi avec lesquelles il faut qu'il compose. Mais même si... Ah non, mais non, la CEDH, pas du tout. Parce que la CEDH, justement, l'édition de la CEDH, attention, la CEDH, si demain, tu es condamné par la CEDH... Cour européenne des droits de l'homme ? On rappelle. Non, 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 je rappelle pour le tchat. Faisons un cas pratique. En bon, je me tiens. Admettons, effectivement, demain, je fais passer une loi sur le groupe familial. J'ai réussi à mettre au pas le Conseil constitutionnel par ses avis sont consultatifs et je suis condamné par la CEDH. Toi, tu es la CEDH. Ok. D'accord ? Moi, je suis l'État. Ah, c'est bien, on fait du RPG et tout, t'as vu ? On fait un rôle-play pour la première. Ah, ville brigand, je suis la CEDH. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne passeras pas cette loi car elle est contraire à la fraternité, aux droits de l'homme, à l'esprit des Lumières. Et ma grand-mère, d'ailleurs, qui elle-même avait souffert. C'est bon, j'ai pas... Très bien, tu peux pas, terminé. Voilà, je te dis, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Je vous rappelle que les décisions du CEDH sont au-dessus des décisions nationales. On dirait mes étudiants en droit, c'est fascinant. Donc, effectivement, tu vas dire ça, je vais dire, oui, c'est vrai, je m'en fous. Qu'est-ce que tu fais ? Non, alors, attends, parce que... Si, attends, tu vas me dire, j'envoie l'armée. Il y aura des rétorsions économiques. Ah, pas la CEDH. Là, c'était raison, la CEDH, je m'ai infligé une amende. On va vous prendre le fric que vous n'avez pas. T'as raison, la CEDH, je m'ai infligé une amende. Voilà, je décide de... 159 euros. Hop, tac, à la secrétaire. Qu'est-ce que tu fais ? Je décide de ne pas la payer. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, j'envoie les huissiers. T'envoie l'armée. Les huissiers. L'armée, mais non, l'armée de qui ? Voilà, t'as compris. Quand la force ne prime pas le droit, il n'y a pas de droit efficace. En gros, ça se finit, combien de Leclerc ? Voilà, 400, 0. Exactement. Donc, en fait, en réalité, on peut s'asseoir dessus. Mais là, les rétorsions des autres pays, elles sont monstrueuses. Ah, mais là, c'est autre chose. Là, on y a la Merkel, elle a... Mais non, mais attendez, on est la France quand même. Je veux dire, on n'est pas le Gabon, je veux dire, on a quand même un peu plus de puissance économique, pour dire à ses voisins. On n'est pas des Romano. Non, non, pas du tout. Mais je veux dire, on a une puissance économique considérable. On est la septième puissance, ou la sixième puissance économique mondiale. Je veux dire, on n'est pas n'importe qui. Donc, si demain, on dit non, ce n'est pas uniquement sur ce sujet que tous les pays du monde vont se coaliser. Par ailleurs, on n'est pas seul en Europe. D'accord ? Il y a des mouvements qui montent en Europe, qui sur ces points de vue-là, puisque là, on parle d'une thématique de l'immigration, je crois qu'en Allemagne, il y a un mouvement qui s'y monte qui s'appelle l'AFD, qui m'a l'air quand même assez branché sur les positions, voire même beaucoup plus d'Europe que cette position de Marine Le Pen. D'accord ? C'est des mouvements-là pour n'importe qui. La Hongrie, elle est dirigée aujourd'hui par qui ? Ce que je veux te démontrer aussi là-dessus, c'est que la CEDH ne peut pas en elle-même toute seule t'imposer les choses. Il faut la force d'ailleurs pour que le droit puisse primer. C'est la phrase de Pascal n'ayant pu faire que le juste soit fort, on a fait que le fort soit juste. Voilà. Et donc du coup, aujourd'hui, tu peux me dire tout ce que tu veux toi CEDH. Demain, moi, je suis l'État régalien. Je suis la force armée. Je décide. Je suis souverain. D'accord ? Voilà. Donc tu peux faire ça. Donc tu peux faire ça. Donc si tu veux, moi, je pense que pour revenir à cette question, il suffit simplement, il y a un obstacle, tu l'as bien identifié, c'est le Conseil constitutionnel. Alors toutefois, je vais te soumettre un cas, c'est qu'il y a quand même un petit obstacle, mais qu'on peut résoudre. Demain, Éric Zemmour, si demain, ou Mélenchon ou Marine Le Pen, s'il veut faire un référendum... Gros, un candidat qui ne fait pas partie du bloc centriste. Exactement. Jean Lassalle, admettons. Du bloc mondialiste. Ça ne nous excusera pas des politiques. Parce que c'est vrai que les libéraux ne sont pas tous mondialistes. Mais pour, c'est intéressant de le comprendre, pour faire un référendum, c'est ça le piège, il faut d'abord faire une loi référendaire. Or, qui contrôle les lois a priori ? Le Conseil constitutionnel. Donc, et c'est là où ça devient diabolique, c'est que le Conseil constitutionnel, en principe, peut contrôler une loi. T'imagines, demain, tu fais une loi pour dire bon, je veux faire en sorte que le Conseil constitutionnel n'ait qu'un avis consultatif. Le Conseil constitutionnel va se prononcer sur cette loi avant qu'elle devienne un référendum. Mais si, c'est diabolique. Avant qu'elle devienne un référendum, enfin, soit soumise au référendum, le Conseil constitutionnel se prononce avant le peuple. Et si le Conseil constitutionnel, en principe, là, on est dans la théorie juridique, mais c'est fascinant. En principe, si le Conseil constitutionnel dit que ce n'est pas conforme à la Constitution et au principe, etc., eh bien, ce n'est pas censé être soumis. Eh bien là, là, on est sur un cas très schmittien. Parce que... En gros, si Laurent Fabius, il n'accepte pas de se faire ses poucou en direct et de se dire tant pis, je me flingue mon truc, on est baisé. Soit il se suicide, et s'il n'a pas envie, t'es baisé. Alors, non. Il peut te dire qu'on ne peut pas le mettre. Non, parce que là, on est sur un blocage. Parce qu'en fait, là, il y a un article dans la Constitution qui nous dit que le président de la République est le garant du respect de la Constitution. Eh bien là, le président de la République, comme Mitterrand l'avait fait d'ailleurs, mais pour d'autres sujets, peut dire en fait, moi, j'interprète la Constitution comme vous disant que vous n'avez pas le pouvoir d'interpréter une loi qui est un référendum, c'est-à-dire qui a une valeur au-dessus des lois. Vous, vous n'êtes pas compétent pour cela. Sur cette interprétation, là, ce n'est pas compliqué, qui va l'emporter ? Puisque c'est interprétation contre interprétation, eh bien, c'est la force qui éprimera. C'est celui qui a le pouvoir. Donc, on pourra faire passer ce référendum. Donc, je pouvais être rassuré là-dessus. On a vu le truc. Alors, du coup, petite question qui, je pense, est-ce que tout ça, ça peut durer ? Toutes ces restrictions de liberté qu'on a là, est-ce que, à l'heure actuelle, bon, c'est utilisé pour une épidémie ? Est-ce que ça peut être utilisé pour autre chose ? Est-ce que, est-ce que l'État a la possibilité de maintenir ces restrictions de liberté ? Est-ce qu'il peut les utiliser pour, je ne sais pas, les fichiers, s'il a envie de péter un câble ? Est-ce que c'est possible ? Tu ne crois pas si bien dire, oui. C'est-à-dire ? Je peux même te dire une chose. Je sais, de source sûre, très, 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 très sûre que là, actuellement, au moment où on parle, ça n'engage pas la rédaction, ça ne sert à rien d'avoir qu'on faisait un fact-checking, fact-checking, voilà. C'est bon. Le ministre, un ministère, est en train de plancher sur un pass, le ministère, je vais le dire, le ministère du numérique, est en train de plancher sur un pass. C'est sur ton coup. Oui, je suis sur mon coup. Un pass pour les fichiers S. Ça veut dire que demain, je vais peut-être faire de la cas pratique. En novembre, l'épidémie va revenir, a priori. Bon, on va avoir le branle-bas de combat pour nous dire, écoutez, il faut remettre en place le pass vaccinal, la vaccination, la vaccination, bon, tout le délire qu'on a entendu, même si on sait que la vaccination... Bon, on connaît ce discours par cœur, je ne vais pas le refaire, mais on vous dira, vous entrez dans le restaurant, vous montrez un pass, il faut que votre QR code réponde à deux conditions. Attends, déjà, QR code, ce n'est pas un pass, c'est QR code. Oui, enfin, un pass, un QR code. En fait, on vous dira, il faut que vous soyez à jour de vos obligations citoyennes. Et vos obligations citoyennes sur un petit QR code, ce sera deux choses. C'est un, être bien à jour de vos rappels vaccinaux et deuxièmement, ne pas être fiché S. Mais non, mais attends... je peux te dire, je peux te dire que actuellement, c'est travailler et qui... Oui, mais justement, alors, pour les manifestations, ça sera difficile de contrôler, mais par contre, on va leur restreindre certains accès. Par exemple, la fiché S, ce n'est pas que les islamistes dangereux. Ah, il y a tout. Il y a des opposants politiques là-dedans, il y a des gens qui... Ben oui, mais tu sais quoi ? Mais c'est incroyable, tu es en train de me dire que demain... Mais les gens vont pas... Alors là, tu parlais tout à l'heure l'absurde... Quand ça va trop loin dans l'absurdité, les gens gobbent pas. ils vont pas gober. Si, pour une raison très simple. C'est parce qu'en fait, toi et moi, on sait que les fichiers S, ce n'est pas uniquement des terroristes, mais la majorité des gens pensent que ce sont des terroristes. Et donc du coup, si demain, tu interroges les gens, parce que cette mesure-là, elle fera consensus. on vous dira... Bon, on a rajouté une troisième petite ligne après le pass vaccinal, les fichiers S, être à jour de son pass et ne pas être fichiers S. Pour rentrer dans une discothèque, il ne faut pas que vous ayez été condamné à du viol il y a moins de 10 ans. Alors évidemment, tu dis ça aux gens, mais attends, c'est formidable. Ben oui. C'est quand même incroyable. Attends, mais ça, c'est un truc qu'on préparait à son truc, pour toi, va arriver logiquement. Je vais préserver ma fille, etc. Non, mais c'est la logique. Et puis surtout, c'est ton nom du bien. C'est juste. C'est ce que je veux dire. Donc ça sera présenté comme ça. Mais où est le problème ? Où est la douille ? T'as tout compris. C'est-à-dire qu'en fait... Mais il n'y en a pas. Si la douille, elle est là. C'est qu'en fait, tu ne comprends pas qu'en faisant ça, tu acceptes de passer d'une société de liberté à une société d'autorisation. Et tu mets une sanction pour les gens que sont pour les violins. Après la sanction. Ben oui, parce qu'après, on te mettra un pass écologique en disant vous prenez plus de 50 litres d'essence par mois, pauvres petits gilets jaunes bouzeux de France périphérique que vous êtes, ben moi, Sandrine Rousseau qui a pris le pouvoir, je mets à la pompe un pass. Et si vous avez pris plus de temps de litre d'essence, eh ben votre voiture, elle ne roule plus et vous ne pouvez plus. Il faut attendre le mois prochain. Vous voulez prendre l'avion plus de trois fois par an ? Pas possible. Mais ça, on a l'impression que c'est de la science-fiction. Mais tu sais quoi ? En droit, c'est fondé. Je vais dire pourquoi. Ce qui a justifié... Un mot. Ce qui a justifié le pass sanitaire et le pass vaccinal c'est énorme qui est la préservation de la santé. Ouais. Donc, accessoirement, il y a la santé mentale aussi mais bon, le conseil constitutionnel, je ne s'en fous. La préservation de l'environnement, c'est aussi un objectif à valeur constitutionnelle. Donc, au nom de cet objectif à valeur constitutionnelle, on dira, ben oui, le pass écologique, bien sûr. Et puis, c'est pour la planète, tu comprends ? Donc, en fait, au nom du bien, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Au nom du bien, nous allons arriver progressivement dans une société qui ressemble à la société chinoise, à la société du crédit social et c'est là où je pense que malgré tout, ce que cette crise nous montre aussi en négatif, c'est que les gens ne sont attachés à la liberté que quand c'est la leur, quand ça les touche eux. Vous voyez, je vais te dire un truc, les gens qui sont allés dans la rue, j'ai fait des manifestations contre le pass vaccinal, le pass sanitaire, j'ai vu beaucoup de gens qui se politisaient, qui découvraient les choses. Pourquoi est-ce qu'ils se politisent ? Parce que ça les touche. C'est quand ça te touche. Alors, très bien qu'ils se politisent. Mais du coup, ça veut dire qu'à Reverso, l'immense majorité, la masse de gens, en particulier les boomers, 68ards, pétris de trouille, qui se sont fait vacciner, qui ont peur parce qu'ils croient à la propagande du gouvernement comme quoi c'est la peste noire, eux, si tu veux, ça ne les dérange pas. Sauf que par contre, demain, si Roger, il ne peut pas prendre son 4x4 autant de fois qu'il le veut, il ne peut pas aller dans le sud, à Nice, plus de trois fois par an, admettons, là, il va trouver que ça l'emmerde. Donc peut-être que là, il va venir défiler, parce qu'en fait, les gens ne sont jamais amoureux de la liberté. Ils sont amoureux de leur liberté. C'est terrible, mais c'est comme ça. Il faut voir le monde tel qu'il est. Oui, mais on a quand même tous notre liberté qui a été partiellement touchée. Donc là, au bout d'un moment... Oui, mais il y a des gens qui étaient consentants. Il y a des gens qui étaient consentants parce qu'ils avaient la trouille, parce qu'ils considéraient que c'était justifié. Bien sûr, on en a parlé à la dernière émission sur... Oui, oui, de tout ça. On en a bien parlé de cette fabrique du consentement dans la dernière émission. Bien sûr. La servitude volontaire n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Tout à fait. Et on est vraiment dans cette période à la Tocqueville où ce ne sont plus des tyrans, mais c'est vraiment des tuteurs. Et ça, c'est vraiment dramatique. Oui, ça se voit d'ailleurs dans le ton professoral. Professoral, insupportable. Qui est celui de Véran, de Castel. C'est ça, ce qui nous insupporte. Nous sommes des gamins, nous sommes des enfants. Il faut vous éduquer. Et si vous n'êtes pas ça, attention, on va vous interdire d'aller manger au restaurant. Et bien justement, on parle vite fait de ce gamin. Il y a encore deux points que j'aimerais voir vite fait. Mais on va aborder le premier parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là ce soir, qui sont très énervés, qui sont très pas contents. On est beaucoup sur cette chaîne. Et qui se disent, même moi, je nourris cette utopie dans les vidéos. Et un jour, toi, tu vas payer. Et en fait, il y a toujours ces gens qui te disent, oui, un jour, on va les faire payer. Puis tu as toujours l'autre de l'autre côté du bistrot du PMU qui te dit, oui, mais de toute façon, on ne peut pas. Ils sont protégés par la loi. Et c'est une question à laquelle je n'ai jamais répondu. Je pense que ça peut intéresser des gens qui sont là avant qu'on prenne quelques questions du chat. Enfin, ou des dons. Désolé, ce soir, on n'a que une heure et quart. Donc, pour les dons, on va les lire après. Justement, c'est cette question-là qui interrogerait les gens. Parmi les gens qui nous dirigent, qui exercent ce pouvoir, qui exercent cette autorité, qui est protégé et à quel niveau ? Du président au ministre aux députés. Est-ce qu'il y en a qui sont protégés full package 100% ? Est-ce qu'aucun n'est protégé à 100% ? Qui peut initier quelque chose aussi pour y aller ? Parce que toujours pareil, si c'est Laurent Faviche qui décide que le mec l'a déconné, ça ne va pas suffire. Est-ce que des gens peuvent faire quelque chose ? Est-ce qu'il y a des lois qui le permettent ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont full totem d'immunité si on commence du président et qu'on va jusqu'en bas de l'échelle ? Alors, si on va du président, c'est tout ça. Là, Emmanuel Macron, si on a envie de faire... Allez, parce que là, il y a quand même eu deux, trois problèmes, il faut qu'on s'assoie, qu'on discute. La Constitution est très claire sur ce point. Le président de la République joue d'une immunité pendant tout son mandat. Tout ce qu'il a fait, total, absolument. C'est-à-dire, s'il encule des gosses, c'est bon ? Oui. Et la question ne s'est jamais posée avec aucun autre président, mais pas avec celui-là, ne vous inquiétez. Non, mais il y a un mécanisme qui permet effectivement de faire sauter cette immunité, mais il est très compliqué à mettre en place, c'est la Cour de justice de la République. Et la Cour de justice de la République, elle s'applique aussi d'ailleurs aux ministres. Mais voilà, ça ne s'est jamais posé et à mon avis, ça ne se posera jamais. Les ministres, alors eux, sont plus facilement mis, enfin, peuvent plus facilement voir leur respect. Donc Macron, il est misé. Il a armure de plate 100%, donc à moins que, comme il le dit lui-même, on aille le chercher, lui, on ne peut pas français. On ne peut pas français. Ministres, tous au même plan, tous au même pied ? Les ministres, alors tous au même pied dans le sens où, eux, il y a eu un peu plus d'affaires les concernant. Laurent Fabius, par exemple, bon, lui, il a été innocenté dans l'affaire du sang contaminé, mais d'ailleurs, ça a été fait pour ça. C'est-à-dire qu'on a institué dans les années, début des années 90, la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République, elle est compétente, notamment pour juger les ministres et les fautes qui ont été commises à l'occasion de leur exercice. Elle est beaucoup utilisée ? Alors, elle a été utilisée 11 à 12 fois. Il y a 11 à 12 ministres qui ont répondu. Non, elle a été mise en place en 93, dans les débuts des années 90. Donc, elle a été utilisée 11 à 12 fois. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, la plupart du temps, il n'y a pas eu de condamnation et quand c'est des condamnations, ça a toujours été du sursis. Il n'y a jamais eu de condamnation ferme. Surtout que généralement, les types, ce n'est pas j'ai volé un kebab à mon voisin. Non, c'est des affaires qui sont un peu plus d'un autre niveau. Corruption, atteinte à la vie des personnes, quelque chose qui est un peu plus important. Mais voilà, cette Cour de justice de la République, il faut comprendre aussi comment elle fonctionne. C'est une Cour de justice qui est composée pour moitié de parlementaires du Sénat, il y a un magistrat qui lui, le président qui est un magistrat, mais bon, un parmi d'autres. Donc si tu veux, cette Cour de justice de la République, elle intervient, mais même quand elle intervient, de toute façon, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Ensuite, les députés, non, les députés, par principe, alors, je ne parle pas de ceux qui ont l'initiative de la loi, je ne connais pas assez bien, mais ceux qui votent la loi, on ne peut pas les attaquer sur le vote de la loi. Ça, c'est en droit. C'est ce que je te dis, c'est en l'état du droit positif. Maintenant, encore une fois, on en revient toujours avec un schmitt, on peut tout faire. Demain, tu peux, si demain, quelqu'un prend le pouvoir et il dit, bon, on va changer les règles, maintenant, on considère que la loi est rétroactive, je mets une nouvelle loi et je considère que toutes les personnes qui ont fait passer le pass vaccinal et le pass sanitaire doivent aller en prison. Point, 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 rien d'autre. En principe, à condition qu'il y ait un jugement. Oui, à condition qu'il y ait un jugement, etc. Mais il fait passer cette loi et il s'affranchit du système juridique, il change complètement la constitution et il considère que les lois sont rétroactives parce qu'en France, on considère que le principe, c'est que pour que quelqu'un soit condamné, il faut qu'au moment où il est comme il est fait, la loi soit prévue à cet effet. C'est ce qu'on appelle la rétroactivité en droit pénal. Donc, il n'y a pas de rétroactivité en droit pénal pour les lois qui sont plus sévères. En revanche, il y a une rétroactivité pour les lois qui sont plus douces. Voilà, donc dans un monde idéal, oui, tu peux tout faire. Demain, tu fais une révolution, tu peux tout faire en droit. Là, en l'état du droit tel qu'il est, voilà la seule chose que tu peux faire avec la Cour de justice de la République. En fait, ce que tu nous dis, c'est comme si on rend le droit le royaume de l'imaginaire. Oui, c'est le royaume de l'imaginaire à condition d'être celui qui décide d'imaginer. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas toi qui décides d'imaginer. Belle réponse à cette question. Du coup, il y avait un truc que je t'avais dit que ce serait sympa si on ne peut en parler ce soir. J'avais prévu de faire une petite rétrospective et j'ai envie de te demander de t'en aller là-dessus des lois les plus liberticides qui ont été votées sous ce quinquennat Macron. Si là, vraiment, tu devais faire un petit top, un petit top 3, un petit top ce que tu veux de vraiment des plus grosses atteintes aux libertés fondamentales qui ont été instaurées par ce gouvernement, par ce quinquennat, si là, on devait se dire en 5 ans, voilà ce qu'on a perdu, voilà les 3 grosses conneries qu'on a faites et qui laissent une grosse trace et ça ne va pas être simple de réavoir la moquette. C'est quoi ? Alors moi, de mon point de vue, du point de vue de l'énormité du droit et du point de vue de la restriction de liberté, si je dois faire un top 3, je mets la loi Avia, même si c'est une tentative avortée puisque le conseil, c'est dans un excès de courage, ça lui arrive parfois dans les bons jours, à censurer cette loi. Mais la loi Avia, c'est la loi qui censure. Explique la loi Avia parce qu'on a beaucoup rigolé de la personne qui la présentait la voix. C'est vrai que ça demandait... Il faut dire qu'il y avait de quoi rigoler. Il y avait de quoi rigoler mais au final, dans le fond, il y a eu quand même un arrière-goût que je n'ai pas identifié. Je crois que c'est de la merde. Je ne suis pas sûr. Est-ce que tu peux me confirmer et c'est quoi la loi Avia aujourd'hui parce qu'on n'en parle plus depuis les Covid mais les restrictions de liberté, ça n'a pas commencé avec le Covid. Les arrestations préventives pendant les manifs de Gilets jaunes, on sait qu'elles ont eu lieu. On sait qu'il y a eu beaucoup d'atteintes mais on sait qu'il y a eu aussi des modifications juridiques et donc celle-là pour toi, elle est numéro 3 et c'est quoi la loi Avia ? Alors la loi Avia qui aujourd'hui n'est pas en vigueur... À part qu'elle avait dit qu'on n'avait pas le droit de dire qu'elle était grosse. C'est ça qu'elle avait donné comme exemple. Typiquement, parce que c'est de la grossophobie donc c'est de la haine. Donc explique-nous cette loi Avia. Et alors justement, la loi Avia... Est-ce que tous les 5 ans on nous fait une loi de ce genre-là ? C'est la loi qui censure la haine en ligne. La haine en ligne ? Alors justement, c'est-à-dire que les propos haineux devaient être retirés par l'hébergeur, donc par Twitter, par Facebook, dans un délai de 48 heures et après il y avait une possibilité de condamner, etc. Je peux juste te demander c'est quoi la définition juridique de la haine ? Alors j'y arrive. Ça existe ou pas ? Alors il existe, tu peux être condamné pour incitation à la haine. Alors généralement on précise la haine raciale mais on peut aussi voir la haine tout court. Mais le problème, si tu veux, c'est que c'est là où on voit justement ce que je disais tout à l'heure, qu'elles sont aujourd'hui et puis qu'il y a aussi la réalité. C'est-à-dire que la réalité, c'est que tu as beau avoir une loi qui te dit je condamne l'incitation à la haine mais la haine, ce n'est pas un concept objectif. C'est un concept totalement subjectif, c'est un concept moral. Or le droit à une prétention à l'objectivité. Comment avoir une prétention à l'objectivité quand on utilise des concepts qui sont subjectifs ? Donc incitation à la haine, enfin je ne sais pas, moi la haine, je ne sais pas, Jean-Luc Mélenchon, il a peut-être fait l'incitation à la haine il y a quelques jours en disant à ce flic qui ne méritait pas de rester dans la police ou je ne sais trop quoi. Là, curieusement, je pense que mon avis, le juge ne va pas condamner pour incitation à la haine, il va dire c'est de la liberté d'expression. Donc comme d'habitude, la frontière est ténue entre liberté d'expression et incitation à la haine. Là, on ne vote rien qu'avec cette loi, l'incitation à la haine, on sait très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas d'accord avec les juges et le pouvoir. Donc pour moi, cette loi, en matière de restriction, de disproportion de la restriction sur la liberté d'expression, elle me paraissait effectivement grossière et c'était tellement énorme qu'elle a été censurée, heureusement. Le top 2, c'est la loi sur les fake news. Alors la loi sur les fake news, il faut voir ce que c'est la loi sur les fake news. Elle date de quand ? On est d'accord que la loi via, c'était une volonté mais que malheureusement, ça n'a pas été au bout. Non, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Exactement. Mais ils ont vraiment tenté, c'est intéressant de voir quand tu les lâches, ils peuvent aller là. Et la censure du constitutionnel, d'ailleurs, est très, très, très sèche. Il n'y a pas eu... Ah oui, non, non, c'est vraiment tout en bloc. Rien... Parce qu'à l'habitude, le Conseil constitutionnel peut... Enfin, parfois, le Conseil constitutionnel peut censurer une petite partie, quelques articles. Là, il a dit non, il n'y a rien. D'accord. Dégager, circuler, il n'y a rien à voir. Donc en numéro 2 ? Numéro 2, c'est la loi contre les fake news. Donc ça, c'est une loi qui a été mise en place en 2018. Alors cette loi sur les fake news... Elle est en vigueur, elle n'est pas en vigueur ? Elle n'est pas retoquée. Alors, elle a été... Il y a eu quelques petits ajustements du Conseil constitutionnel, mais elle est aujourd'hui en vigueur. En somme, cette loi, elle fait que toute allégation au fait mensonger qui est rapportée dans un moyen de presse, eh bien, il peut faire l'objet d'une condamnation, d'un retrait, d'une censure. D'accord. La difficulté de cette loi, comme pour tous, c'est que... Ou d'une condamnation pécuniaire ou autre. Alors ça, je ne connais pas assez. Ok. Mais d'un retrait. Oui, oui, d'un retrait. L'aspect, pour l'instant, purement divertissif. Si, si, il me semble qu'il y a aussi ça. Si, si, il me semble qu'effectivement, il y a condamnation pécuniaire. Mais bon. Ce qu'il faut comprendre dans cette loi, c'est qu'on a un principe en France, c'est la liberté d'expression et aussi la liberté d'information. Cette loi, elle est arrivée. Pourquoi ? Elle est arrivée parce que on a voulu nous faire croire que Donald Trump avait gagné l'élection grâce à la Russie et que la Russie avait perturbé les élections. Cette fameuse fake news qui a été relayée par tous les médias. Personne ne s'est excusé. Alors que pourtant, les tribunaux américains après se sont prononcés en disant qu'il n'y avait pas d'ingérence de la Russie de près ou de loin. Ça a été moins relayé. Oui, cette histoire-là, tout le monde a témoigné que c'était bidon. On est au courant de c'est bidon. Donc typiquement, pour terminer cette loi... Mais c'était fait pour soutenir ce narratif mensonger d'État. Oui, et en particulier pour nous dire, attention, la Russie, notamment via des médias comme Spoutnik et RT, peut déstabiliser les prochaines élections en France. Voilà. Donc la vraie difficulté de cette loi, c'est qu'encore une fois, le principe des journalistes, c'est qu'ils sont indépendants vis-à-vis de l'État. Là, aujourd'hui, l'État va dire aux journalistes comment est-ce qu'ils doivent informer. Parce que qu'est-ce qui définit ce qu'un mensonge ? Je donne un exemple très simple. En 93... Le décodex, c'est leur travail. C'est le décodex. Typiquement, ça, c'est la presse d'État. Typiquement, en 93, il y a un livre qui est paru de Pierre Péan sur l'étrange passé de François Mitterrand à Vichy. Et puis, il y a des articles qui sont parus aussi sur la fille cachée de François Mitterrand, Mazarin Pinchot. Si on en parlait avant et on disait c'est faux, ça veut dire que c'était une fake news. Donc, ça veut dire que ces gens auraient été condamnés. En fait, ça ne prend pas en compte la possibilité qu'il y ait du travail d'historien, de chercheur qui soit fait a posteriori. Mais en fait, qui définit ce qu'est le mensonge ? Celui qui a le pouvoir. Si c'est lui qui définit ce qu'est le mensonge... Donc, si moi, par exemple, demain, j'ouvre une vidéo et je dis Brigitte Macron à l'enbit. Oui, je la connaissais. Personne n'a jamais vu sous la jupe de Brigitte Macron à part Emmanuel Macron et très probablement Macao. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que je suis condamné. Ce sera plus sur le fondement de la diffamation à mon avis. Mais si tu es un organe de presse et réglementé en tant que tel et société de presse, oui, tu pourras effectivement... Mais je n'ai pas un droit de demander une charge de preuves et de dire dites-le au moins quand même avant de me condamner que c'est faux parce que... Alors, il y a un droit de la prestation. Mais tant que je n'ai pas vu sous la culotte, je suis désolé, je ne prends pas l'amende. On n'entra rien dans une considération plus technique qui est la loi 1881 qui est la loi de référence sur la liberté d'information et sur la presse. En principe, mais justement, c'est comment est-ce qu'elle s'articule avec cette loi anti-fake news. On n'a pas assez de décidions de justice pour le montrer. En principe, si tu es de bonne foi en tant que journaliste et que les éléments sont concordants, c'est les deux conditions qui sont posées par la jurisprudence, tu n'as pas à faire l'objet d'une condamnation. Tu ne peux pas être attaqué pour diffamation et donc logiquement, on peut transposer ça sur la loi sur l'effectif. Mais pour l'instant, j'en parlais encore avec un client il n'y a pas longtemps d'ailleurs, mais on a très peu d'exemples en jurisprudence de cette loi effectueuse. Très, très peu. D'accord. Et la numéro 1 ? Alors, la numéro 1, c'est le pass sanitaire post-vaccinal. Oui. Évidemment. Le pass sanitaire était un pass vaccinal en puissance qui ne disait pas son nom. Si on avait dit pass vaccinal dès le début, il y aurait eu... Qui a eu lui-même une vaccination Blackard qui ne dit pas son nom. Exactement. Pour ne pas avoir la responsabilité derrière de l'État. La loi de 64, là, de De Gaulle sur l'obligation de rembourser quand tu as un effet secondaire de vaccin, même s'il n'y a pas une mauvaise gestion de l'État. Et c'est une loi d'ailleurs qui est en fait une reprise d'une vieille loi aussi du début du siècle. Donc le principe de la responsabilité de l'État, c'est un vieux principe qui est inscrit dans notre jurisprudence, notamment jurisprudence administrative. Le principe, c'est que quand l'État met une obligation et que cette obligation cause un dommage, la faute, elle est présumée puisque c'est l'État qui a défini. Même si le vaccin est sûr, même si tu t'es sûr, si tu fais partie des 0,1,1,1,1,1% qui n'ont pas eu de bol, il te doit du fric. Oui. Sauf que le sujet ici, c'est que est-ce qu'on est vraiment sur une obligation vaccinale ? Et là, le gouvernement joue à fond sur cette ambiguïté puisque précisément, on nous dit qu'il faut se faire vacciner mais en théorie, je dis bien en théorie, tu n'as pas d'obligation là, toi, d'être vacciné maintenant. Par contre, effectivement, tu as un confinement social. Tu ne peux pas aller dans les bars, les restaurants, tu ne peux pas prendre le train, etc. Donc, c'est volontairement fait pour t'inciter très fortement. Si demain, tu décides de porter plainte contre l'État, si demain, tu décides de porter plainte contre l'État, alors là, tu seras obligé d'aller voir la CEDH parce qu'au niveau du droit français, ça va être quand même compliqué. Pourquoi tu penses que c'est étonnable ? Toi, tu te sens de le plaider ce truc-là ? Quelqu'un qui dit non, mais moi, je vous dis que c'est une obligation déguisée et que... Ah ben, une obligation déguisée, on peut le dire, mais la question, c'est est-ce que l'obligation déguisée peut ici engager la responsabilité de l'État pour faute ? Il y a de toute façon des recours qui sont en ce moment en train de se faire. Donc, je pense que de toute façon, là, on a vu que le Conseil d'État avait un rôle très politique parce que tout ça va remonter jusqu'au niveau du Conseil d'État. Donc, vu les positions du Conseil d'État sur le pass sanitaire et le pass vaccinal, vu comme il a avalé les couleufs de liberté fondamentale, je... En tout cas, là, actuellement, vu l'État du pouvoir, si le pouvoir change demain, peut-être, mais là, j'ai quelques doutes. D'accord. Voilà. Donc, voilà, pour terminer ce pass vaccinal ou pass sanitaire, oui, parce qu'il a introduit, enfin, c'est une évidence de le dire, une discrimination qui non seulement est totalement disproportionnée, injuste et puis en plus inefficace. Quel est l'esprit de la loi du pass sanitaire et ou pass vaccinal ? C'est de lutter contre la circulation de l'épidémie. Ok. D'accord ? Sauf que je ne comprends pas très bien. En fait, aujourd'hui, on sait, et depuis quand même un certain temps, que le vaccin ne protège pas de la circulation de l'épidémie. Alors, j'ai pris un strike sur YouTube il y a deux jours pour avoir dit ça. Je sais. Donc, même si la vidéo tout à l'heure est tellement remise par un employé de Google que je remercie énormément mais je n'ai pas reçu de notification du bot, ça veut dire que ça a été fait un peu en souci. Alors, à moins de straker l'Institut Pasteur, l'Institut Pasteur nous dit qu'il y a un différentiel de 30% sur la circulation de l'épidémie entre un vacciné et un non vacciné. Donc, ce n'est pas zéro. C'est vrai. Il y en a un. Sauf que, à part tomber dans la merde. Quels sont les lieux de haute contamination ? Les bars, les restaurants, les discothèques, les endroits où on est serré, le train. Mais je ne comprends pas parce qu'en fait, les non vaccinés... Emmanuel et Brigitte Macron... Mais par définition, les non vaccinés ne peuvent pas accéder à ces lieux-là. Donc, en fait, les vaccinés, je pense qu'à mon avis, le différentiel de 0,30%, il le rattrape très largement parce qu'il fréquente ces lieux de haute contamination. Par ailleurs, même si on va sur... Admettons qu'un non vacciné contamine à 4000% plus. Ok. Pour montrer que ce n'est pas la question... Le sujet n'est pas là parce qu'en fait, si toi, tu es non vacciné, si tu es vacciné et que moi, je suis non vacciné ou peu importe, je te donne le transmis virus, quelle est l'atteinte à ta liberté puisque tu n'as quasiment aucune chance de faire une forme grave ? Donc, si on raisonne comme ça, on comprend que la cirque... Petite probabilité... Sauf que vivre dans une société risque zéro, c'est une société totalitaire. Il y a un risque. La question, c'est quelle est l'acceptabilité du risque ? Parce que sur cette logique-là, aujourd'hui, il y a 200, 300 morts du Covid par jour. Si demain, il y a un mort du Covid, on va dire, oui, un mort, si c'est ta mère demain, si c'est ton père, si c'est quelqu'un de ta famille. Évidemment, tu vas dire, oui, c'est grave. Sauf qu'on ne raisonne pas au niveau individuel. On raisonne au niveau de l'État, on raisonne au niveau du pays parce que ce sont des lois qu'on fait, des lois qui s'appliquent à l'ensemble de la population. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un blocage mental, il y a une trouille des politiques puis aussi, il y a une petite pulsion autoritaire. Il y a une peur de discriminer aussi parce que quand tu... Ah, pas la moyenne d'âge, les gens qui vont... On préfère dire, on va vacciner les gosses jusqu'aux vieux pour que tout le monde ne soit légal au lieu de dire, excusez, on va faire une petite discrimination de deux minutes pour vraiment ne vacciner que les personnes à risque au lieu d'imposer un truc à tout le monde. Mais ça, c'est par... Est-ce que c'est par obsession de l'égalité ? Non, c'est électoral. Ah, d'accord. On n'est plus dans... Ah non, mais je vais dire pourquoi. Moi, je le dis très clairement. Il y a eu un débat à un moment dans la presse, c'était en février 2021 où on a commencé à comprendre un peu que cette maladie, c'est des comorbidités. Donc, des personnes obèses ou des personnes qui sont très, très âgées. D'accord ? Donc, on a dit, au fond, en fait, cette maladie, c'est une maladie embêtante vis-à-vis d'une catégorie de la population. Donc, à un moment, on a dit, certains ont soulevé l'idée, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas confiner uniquement les personnes âgées ? Alors là, toute la boomerie s'est levée en disant « Ah non, non, qu'est-ce que vous faites ? Des libertés fondamentales, des droits et libertés, etc. C'est quand même pas possible et tout. On ne va pas nous confiner, nous. » Par contre, ces même boomers 68ards, je ne parle que des 68ards, évidemment, qui n'avaient aucun problème, après, pour discriminer les non-vaccinés et les vaccinés. « Ah, ben, il faut être responsable, ma petite dame. » Ben oui, l'hypocrisie de ces gens-là, c'est qu'en fait, ils ne sont pas attachés à la liberté, ils sont attachés à leur petite jouissance individuelle à eux, leur petite liberté de jouisseur 68ards. C'est ça, ce qui les intéresse. Donc, quand il s'agissait de discriminer sur un fondement tout à fait logique, en disant, « En fait, c'est vous que ça concerne, donc le temps de l'épidémie, vous vous enfermez. » Je ne suis même pas pour ça. Je le dis clairement, je ne suis pas pour les enfermer. Mais par contre, leur hypocrisie à ces gens-là, à dire après, « Ah ben non, c'est justifié, les non-vaccinés, ils ont fait leur choix, on peut les confiner socialement, on peut leur faire payer tout, etc. » Là, on justifie les discriminations quand ça ne les touche pas, eux. Donc, cette génération, je pense qu'il y aura un procès à en faire. Alors, pas tous, évidemment, je le dis à chaque fois, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu neux. Un boomer n'est pour l'instant pas quelque chose qu'il peut envoyer en prison. Non, je ne suis pas pour que ça envoie en prison. On ne peut pas faire une loi anti-boomer, quand même. Non, mais il y a une responsabilité générationnelle terrifiante de ces gens-là, et en particulier de ces gens qui ont pris le pouvoir. Et même si Macron n'est pas un boomer, il dirige pour elle. Parce que quand je disais que c'est électoral, il fait campagne pour elle. Le gros de ces électeurs, c'est ceux qui sont mobilisés aux élections régionales, il y a eu 30% de participation, 30% c'est ridicule, et pourtant, les parties où les vieux votent le plus, pour lesquels les vieux votent le plus, c'est-à-dire les LR, LRM, et aussi le PS, c'est eux qui ont repris les régions. Et le RN aussi ? Eh bien non, les vieux, pas du tout. Ah, pas du tout, les vieux, au contraire. Le vote pur à semblant. Ah non, pas du tout, mais pas du tout. L'électorat RN, c'est majoritairement des gens qui sont vie actifs, 35 ans. Moi, j'avais vu que les trois électorats qui avaient le plus de vieux, c'était LR, Zemmour, et Macron. Non, mais alors, tout dépend comment est-ce qu'on raisonne en proportion, c'est-à-dire que les plus de 65 ans qui votent RN, Zemmour, c'est un boomer ! Alors, il en a plus. Il en a plus. Mais attention, tout dépend ce qu'on appelle boomer. Il faut bien définir les mots. Moi, quand je dis boomer, effectivement, on peut dire les gens qui sont nés entre 45 et 65. Moi, le boomer, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Ou même plein d'instagrammeurs, de petits youtubeurs, parce qu'en fait, c'est fondamentalement une génération qui considère qu'il n'y a rien derrière eux, il n'y a rien après eux. La seule chose qui compte, c'est le présent, c'est ma jouissance individuelle. Je me fous de ce qui m'entoure, je me fous de l'appartenance à un groupe, à une nation, etc. Ça, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est moi. C'est ma petite personne à moi. C'est mon petit patrimoine à moi. C'est ma petite gueule à moi. C'est la seule chose qui compte pour ces gens-là. C'est pour ça que je dis que c'est un état d'esprit, c'est du boomerise. Mais c'est né véritablement à partir de la génération 68. Moi, je ne fais pas la confusion en disant que c'est toutes les personnes de 45, 65. Mais véritablement, l'état d'esprit, il est né à ce moment-là. C'est de dire avant, c'était nul, avant, c'était ringard, avant, c'était des anciens, ils n'ont rien compris au monde, etc. Moi, je considère que cette génération a une lourde responsabilité dans l'histoire pour tout un tas de raisons. Mais là, on sortirait de la discussion. OK. C'est ce qu'on va faire. On va conclure en remerciant les gens qui ont fait des dons et qui ont posé des questions. Il y en a pas mal. On a une question de Les Jeunes avec Taubira. Ah bon ? D'accord. Donc, le jeune, je pense qu'il y a une faute d'orthographe. Question à Pierre Gentillet, si tout est permis au souverain, est-ce que la notion de droits fondamentaux a encore un sens ? Oh, grosse question, ça. En fait, la question, c'est est-ce qu'on peut préserver des droits et des libertés si on n'est pas dans un état de droit ? Moi, je pense oui. Je pense parce que, en fait, si vous voulez, le vrai problème, c'est qu'en fait, on se dit oulala, s'il n'y a pas d'état de droit, ça va forcément être une dictature. Les politiques qui nous dirigent vont faire absolument n'importe quoi. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui, on n'est pas très rassuré. Sauf que je ne suis pas du tout convaincu de cette hypothèse-là. Moi, je pense qu'au contraire, le vrai sujet aujourd'hui, c'est que, pour moi, ce qui est plus important, c'est qu'il y a une frustration du peuple parce qu'il n'est pas représenté. Si demain, en fait, le dirigeant ne va pas faire des mesures, il va passer des mesures qui vont contre le peuple, qui vont contre ses intérêts, qui vont contre ses droits. Il va au contraire aller dans son sens. D'accord ? Donc, les deux vont ensemble. C'est-à-dire, à la fois, il faut de bons mécanismes institutionnels, c'est-à-dire des référendums, assez souvent, des élections, assez souvent, des possibilités de mandat révocatoire pour les députés. Moi, je ne suis pas complètement hostile à ça, ça m'aiderait de travailler. Mais voilà. Si on a ces mécanismes-là, après, l'État de droit n'est plus un sujet. Enfin, je veux dire, le fait d'avoir absolument un conseil constitutionnel qui va nous dire qu'il y a telle liberté fondamentale ici, là, etc. Il faut vraiment, absolument décrocher de votre esprit, et je parle à la personne qui a posé la question, qui va vous permettre de ne pas retomber dans un État totalitaire ou au Moyen-Âge, même si je n'aime pas cette expression, évidemment. Mais comme on l'a dit dans les derniers lives, dans un État sauvage. Le régime nazi n'a jamais abrogé la constitution de Weimar. Oui, parce qu'en fait, tu sais pourquoi ? La petite anecdote ? Oui. La constitution de Weimar, elle avait déjà tuée, en fait, dans l'œuf. Un an avant, en fait, je ne veux pas entrer dans la discussion, mais en fait, un an avant, Hindenburg avait déjà, et le chancelier, Stéphane Papen, je crois, avait déjà mis de côté, par un mécanisme qui était d'ailleurs propre à elle et qui le permettait. Oui, en fait, c'est ça. Il s'est assis sur une ambiguïté de la constitution de Weimar, mais on ne va pas faire le... Quelle est la position de Pierre sur un retour, donc est-ce que tu étais favorable ou non à l'abolition, je pense, sur un retour du crime de haute trahison pour nos gouvernants ? Il existe. Ah oui, oui, parce qu'il... Ah ben non, Sarkozy, il a aboli non. Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il a été fait en 2008. Ah bien sûr, oui, tout à fait. Oui, il n'y avait même pas de débat, pas de discussion, évidemment, je suis pour. Et je pense même, je vais être encore plus violent, je pense que... Alors, je ne sais pas à haute trahison, mais moi, par exemple, je suis opposé philosophiquement à la peine de mort pour les crimes de droit commun. Pas pour la haute trahison. Alors, il faudrait définir ce qu'il y a bien, mais je pense que les crimes contre l'État, contre la sûreté de l'État, contre l'atteinte à l'État, peuvent être considérés comme passibles de la peine de mort. OK. D'accord. C'est une position radicale, c'est une position qui a le mérite de... Et je pense qu'il serait en vrai partagé par pas mal de gens. Question. Faut-il revoir totalement la Constitution et les différentes institutions pour éviter les dérives macroniennes ? Toujours cette grande question de cette Constitution de 58 qui a été combien de fois... Elle a été dévoyée, elle a été revue... 24, 25, je crois, un truc comme ça, modification constitutionnelle. Ouais, un truc dans les 20. Beaucoup, ouais. Au moins, au moins, pour toi, c'est mort, c'est le cinquième, il faut faire une 6. En fait, la cinquième n'existe plus telle qu'on la connaît vraiment. C'est-à-dire que l'avantage, entre guillemets, de la cohabitation, entre guillemets, c'est qu'en fait, le général de Gaulle, s'il avait perdu les élections législatives, il partait, il ne faisait pas une cohabitation. C'est Mitterrand qui a instauré ça en disant, ben, en fait, je reste. En fait, en fait. Voilà. En fait, normalement, il aurait dû démissionner et on aurait dû avoir de nouvelles élections présidentielles avec les élections législatives qui venaient avoir lieu. Donc, il faut revenir à l'esprit de la cinquième. Moi, je suis persuadé qu'un pouvoir fort est la condition nécessaire de la survie de notre peuple dans un espace globalisé, mondialisé, avec des États puissants, avec des pouvoirs financiers très puissants et qu'il est nécessaire d'avoir un pouvoir représentant du peuple très puissant. Donc, je suis prêt à lui donner le maximum d'outils dès l'instant qu'il va dans notre intérêt. Et c'est ces mécanismes-là qu'il faut travailler. C'est comment être sûr que le gouvernant, que les gouvernements vont bien dans l'intérêt du peuple. Mais pour le reste, je ne veux pas qu'on vienne dans la 4ème République. C'est hors de question. Si on fait ça, on se fusille. Justement, tiens, allez, une dernière question si on a 4 minutes. Là, sur les questions du chat, il n'y en a plus, mais de quoi qu'on pourrait parler ? De quoi qu'on pourrait parler si on a encore 4 minutes ? Je peux te reposer une question que j'avais posée à Mathieu la semaine dernière. Parce que tu dis la constitution de 58, elle est morte. Mais est-ce que la gestion hyper présidentielle de la crise qui a été faite par Macron, ce n'est pas purement l'esprit de la 5ème et du général de Gaulle ? Ça, c'est la question piège. C'est au fond... Est-ce que ce n'est pas fait pour marcher comme ça, en fait, au départ, le truc ? Pour une raison simple. C'est parce qu'en fait, il faut bien comprendre une chose. La constitution du général de Gaulle, ce n'est pas tout le pouvoir dans les mains du chef de l'État. C'est le pouvoir dans les mains du chef de l'État, le maximum, mais en contrepartie, la responsabilité du chef de l'État devant le peuple. Le général de Gaulle, il a démissionné parce qu'il a perdu un référendum. Déjà, lui, il a osé mettre un référendum. En principe, vous voyez, un chef d'État modèle, c'est quelqu'un qui... Vous voyez, par exemple, sur le pass vaccinal, il aurait dû faire un référendum. Sur le pass sanitaire, il aurait dû faire un référendum. S'il avait perdu ce référendum, il aurait dû démissionner. Vous voyez ? En fait, il faut bien comprendre, c'est que la responsabilité doit... Le pouvoir doit nécessairement aller avec la responsabilité. Ça, c'est l'esprit de la cinquième. C'est ce bon vieux général qui n'avait pas pensé que nous aurions un jour des politiciens aussi corrompus et qui a prévu cette constitution pleine de trous, pleine de... Le vrai problème du général de Gaulle, c'est qu'il a toujours pensé la France à son image... Enfin, un peu trop la France et les institutions à son image. Pompidou n'a pas été au niveau derrière. Giscard a commencé à fossoyer pour la France. Et puis Mitterrand, j'en parle même pas. Même s'il y avait une stature présidentielle. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Oui, Chirac. Je suis le dernier des grands présidents. Puis après, non, en fait, c'est Chirac. En fait, c'est bon là. On reconnaît. On va dire qu'à partir de Sarkozy, il n'y a plus de doute. En fait, l'esprit de la cinquième, il n'y en a qu'un. C'est celui de 58, oui, de 58 à 1969. C'est beaucoup de pouvoir, mais aussi beaucoup de responsabilité. Sans faire de la paraphrase. C'est la constitution Spiderman. Une constitution taillée pour Marlène Schiappa. Les constitutions étaient taillées pour le général de Gaulle et pour Marlène Schiappa. C'est dommage que ce soit en Spiderman parce qu'en fait, cette phrase est assez belle. C'est con, ouais, ouais. Je lui ai toujours dit ça. C'est un grand pouvoir impliqué sur une grande responsabilité. C'est comme certaines phrases dans Star Wars, des trucs de Maître Yoda où tu te dis c'est con que ce soit là-dedans parce qu'il y a un con qui va te dire c'est un truc de ma... Mais non, tu sais le truc là, il n'y a pas d'essai. Ce qui m'intéresse ce n'est pas ce que vous êtes capable de faire mais c'est ce que vous ferez. Voilà, tu prends un mec et tu mets Dalaï Lama sur la couve il n'a pas vu les films. En vrai, ça passe. C'est dommage. C'est vrai que c'est un livre comme ça. Ouais, dans Game of Thrones t'en as. T'as des trucs un peu partout comme ça parce qu'il y a des gens qui créent Mais bon, tu ne dis pas c'est Game of Thrones ou tu ne dis pas c'est Tintin et Milou ou je ne sais pas trop quoi. Oui, bien sûr. Sauf si tu es Marlène Schiappa ou Christophe Castaner évidemment. Oui, Castaner. Castaner, il est capable de faire ce genre de bêtises. Castaner avait quand même dit en meeting je ne sais pas si tu l'avais vu quand il était à Marseille il avait dit je suis fier d'être dans la ville qui a inventé la Marseillaise. Il a vraiment dit ça. Je suis sans voix là. Je te mettrai l'extrait à la post-bron et les gens ont applaudi. Ah bon. Parce que chaussures généralisées c'était chaussures pour tout le monde mais il a vraiment dit je suis fier d'être dans la ville qui a inventé la Marseillaise. C'est vraiment un marchand de tapis. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah non mais vraiment. Lui aussi il est bien passé. Si on doit faire un top 3 aussi des politiciens les plus corrompus. Non pas les plus corrompus mais les plus ridicules. Pour toi. Vas-y s'en développer. Allez comme ça après on conclue là-dessus. Bon Castaner je ne l'ai fait pas de question mais Castaner est incontestablement dans le top 3. C'est bête marrant. Non C'est bête oui elle est ridicule mais on l'a surcôté. Un peu au-dessus. Castex. En fait Castex il y a une ridicule. C'est qu'il se voit que ce n'est pas son métier. Tout est dans la gestuelle et dans le mouvement de tête. Mais oui mais je ne sais pas s'il n'est pas pour ça. Si si non mais c'est parce que l'accent chantant te parle peut-être en disant oui c'est un pas bonhomie moi j'appelle ça ridicule. Voilà. Ah si il y en a un incontestablement Lionel Jospin. Ouais non mais là il y a un gros problème de charisme. Non mais c'est même pas ça il est ridicule mais bon il faut se replacer encore dans l'époque. Voilà donc je pense qu'il y en a sans doute plein d'autres. Oui il y en a plein d'autres. Il y a des députés aussi bien sûr mais je voilà je les oublie mais on a de quoi faire. On a de quoi faire et Castaner est évidemment dans le top 3 ça c'est sûr et certain. Ouais il est magique. Bah écoute merci d'être venu. Merci à toi. Est-ce que tu as un truc à dire pour conclure un message que tu voudrais faire passer au combien on est. Donc on est on est 8500 sur le YouTube on est 8500 et quasiment 4000 on a aussi entre 12 et 15 000 pendant toute la durée de l'émission. Bonjour les gens de Twitch. Je suis là maintenant bonne journée. Peut-être dans l'esprit de la discussion qu'on a eu là c'est-à-dire que moi je suis de nature positive alors que là aujourd'hui on est un peu dans un état dépressif depuis deux ans. Je suis de nature positive parce que je te l'ai dit moi je ne crois pas à l'état de droit je suis très content que l'état de droit l'hypocrisie est enfin exposée parce que demain s'il y a un pouvoir politique qui arrive au pouvoir il va vraiment pouvoir faire s'il fait la petite modification constitutionnelle que je t'ai expliqué sur le conseil constitutionnel il va enfin pouvoir reprendre le pouvoir la politique va revenir au sommet des choses. Donc moi mon message de fin ce serait de vous dire parce que cette discussion est une discussion politique et juridique c'est de vous dire qu'il faut s'armer intellectuellement pour s'armer politiquement il faut aussi s'armer juridiquement il faut s'intéresser au droit même si je sais que le droit c'est un mot quand on pense droit on pense code tu l'as rendu intéressant ce soir beaucoup de gens l'ont dit mais c'est une matière très vivante parce que pour paraphraser Jean Baudin il n'y a que de droit il n'y a que d'hommes ou il n'y a que de droit que d'hommes le droit est fait pour les hommes et non pas l'inverse et c'est ça le problème aujourd'hui c'est qu'en fait on obéit aux règles pour les règles on obéit au port du masque à l'extérieur pour ceux qui lui obéissaient pas parce que ça empêchait de faire circuler l'épidémie mais parce qu'on avait peur de la sanction et parce qu'on obéissait à la loi parce qu'elle est la loi et bien justement il est peut-être le temps maintenant de repenser de profiter de cette crise pour repenser notre droit pour essayer de retrouver des penseurs qu'on avait laissés un peu de côté notamment effectivement l'excellent Karschmitt mais il y en a beaucoup d'autres il y en a beaucoup d'autres on a donné un peu l'impression d'être mono mais on avait peu de temps non mais il y en a d'autres il y a plein d'autres penseurs notamment des penseurs allemands comme Sabini des penseurs français aussi comme Maurice Aureu évidemment qui est un des plus grands juristes français bon voilà donc il faut peut-être se replonger là-dedans refaire une lecture au regard de la crise que nous avons traversée parce que ce sont les crises qui font changer les choses ce sont les crises qui font avancer et changer le système donc moi je suis positif mais pour être positif il faut avoir il faut être exigeant aussi il faut travailler il faut réfléchir au système qu'on peut mettre en place demain après il faut se donner les moyens ok ben écoute je pense qu'on est bon petit conseil de lecture à la limite tu dis aux gens il faut lire il faut s'intéresser au droit à l'esprit du droit parce qu'on a pas envie de se taper le code civil un truc entre le droit pour les nuls et Carl Schmitt quelque chose qui pourrait intéresser des gens si toi tu voulais pousser les gens à s'intéresser à ce qui passionne uniquement en droit oui en philosophie du droit pour essayer justement de s'intéresser à ces concepts dont on a parlé ce soir je pense qu'il faut lire les deux il faut lire alors ça va être terrible à lire mais uniquement pour les juristes enfin uniquement pour les juristes et philosophes du droit théorie pure de Hans Kelsen bon le mot va faire sans doute déprimer tout le monde mais théorie pure du droit effectivement c'est c'est pas les romans de Marie Minelli je vais être honnête et je vais être honnête je ne l'ai jamais lu véritablement en fait j'ai toujours lu plein d'extraits c'est très intéressant Hans Kelsen c'est l'opposé de Karl Schmitt donc c'est vraiment les positivistes normativistes tout ce que je n'aime pas et Karl Schmitt Karl Schmitt il faut lire les trois types de pensée juridique pour moi c'est un petit ouvrage mais un bon ouvrage et puis je pense que c'est tout ce que je peux vous conseiller après comment c'est c'est pas mal en starter pack mais c'est un peu rude en fait lisez la constitution déjà lisez la constitution c'est un petit livre regardez déjà les règles qui nous régissent aujourd'hui elle est facile à lire cette constitution ça se lit très vite comme ça vous pouvez la lire très facilement et après pour réfléchir à ça pour réfléchir au droit c'est les ouvrages dont je vous ai parlé ok et ben écoute du coup tu n'as pas d'actu il n'y a pas un procès on peut te retrouver en ce moment non non il n'y a pas de procès on peut te soutenir les gens 5000 personnes non non je suis un avocat je fais un petit peu de contention je fais beaucoup de contention moi ce que je fais surtout je fais surtout du droit alors un peu de liberté fondamentale évidemment mais je fais surtout du droit des associations du droit du mécénat de tout ce qui est levée de fonds fonds de dotation donc tout ce qui est projet philanthropique donc je ne suis pas vraiment souvent devant les tribunaux ok d'accord je vais te dire un peu ce que je faisais merci d'être venu on a dit quelqu'un qui a rajouté Marc Horel ah non mais là on peut moi je veux bien qu'on aille dans la philosophie mais là on m'a posé comme exigence la philosophie du droit donc je suis resté fidèle à l'exercice et je suis resté sur la philosophie du droit ok et bien écoute c'était très sympa je pense que les gens ont adoré on est là 4003 sur Twitch on est toujours 8004 ah non on a redescendu à 7007 il y a des gens qui ont switché on est plus de 10 000 en tout cas en permanent on n'est jamais en dessous de 10-12 et bien c'était très sympa merci d'être venu pour cette deuxième et merci à l'équipe de fact-checking merci aux modérateurs merci aux 12 000 personnes qui étaient là merci à tout le monde merci à la France merci Cognac-Jet à vous les studios merci à la France merci à la France merci à la France